bon voilà finalement on ne s'arrête pas au musée désert parce que trop crever tard le soir battre les machins je me suis dit viens on va direct à miami j'irai à désert une autre fois et là on va s'arrêter avant parce qu'apparemment miami c'est le gros bordel qu'il nous a expliqué art basel qui est donc une grosse institution il ya une gala une fête je sais pas comment on explique d'art donc plein de trucs d'art partout dans la ville tout est bloqué quoi c'est dit on va s'arrêter avant on a décidé de s'arrêter à vero beach qui est une plage un peu avant beaucoup avant miami deux heures en miami et là on aurait pu arriver directement à vero beach mais tu fais pas c'est une idée de merde pourquoi aujourd'hui je n'en reviens on va dire que la miami c'est pas visible machin tout ça pour au final dire bon bah fait ce que vous voulez et donc le temps qu'il me dit ça j'ai arrêté la sortie et donc on va perdre 25 minutes tu touches ta chaise ta gueule c'est ce qu'il vient de dire moi j'ai lâché ça toi tu achètes ça moi j'achète pas un caca moi ça va pas la tête n'importe quoi qu'ils se regardent il est même pas bon non sinon on lui coupe la tête et on le relie au pot de chapeau avec pour que ça gonfle bah oui quand tu accélère tu en as vraiment acheté un non on l'a volé ah oui d'accord la gangnam style non ce que tu es en train de filmer c'est pas la même chose qu'avant mec il se trempe les ovaires dans l'eau je sais pas comment c'est possible et ils volent des stérilets ils mangent des porcelets tranqu c'est du con du mal c'est pas grave derrière on a mal et on bave on va tous dégueuler et toi tu vas encore rigoler alors moi je te fais chier et tu rigoles comme si ça te plaisait voilà je suis très bien garé maintenant on peut y aller mais c'est pour ça il faut mettre le canard comme ça ça queen quand on touche je veux savoir pourquoi je suis essoufflé et pourquoi on n'est pas du tout restaurant on est au début allez voir la vidéo de la chaîne d'alex s'il ya des gens vraiment malin on ferait une maxi vidéo qui m'aidera toutes nos vidéos et comme ça j'aurai tous les bouts ce qui s'est passé maintenant je vais mourir salut en vrai je t'en rends un petit peu parce que vous amusez c'était pour rire mais regarde le pain au grain c'est un concept de partage de juiverie absolument espanté comme mon gars tu as vu la taille de ce qu'elle vient de nous amener tu m'as pris quoi je t'ai pris un truc de vous quoi c'est quoi ça un truc fouette avec un bonnet toi tu as moi moi j'ai pris une si si ouais mais pas du tout ouais c'est pas ton bouquillage mais gusta la nappe pas meilleur réveil ever mais regarde il ferme les yeux l'autre là il va pas fermer les yeux longtemps les gars il y a un tiroir qui est pas un tiroir c'est pour mettre les ordines c'est comme un tiroir à double ouais il est bien garé dis donc allez on part de vire au beach c'est beau comme le maire la plage c'est magnifique j'allais vous filmer l'eau mais là il n'y a plus que des arbres ah ça y est on a peut-être de l'eau là ah de l'eau regarde comme c'est beau mais tu as vu le vent qui est aussi il ya des vaguements ça y est on arrive vers miami évidemment ça devient n'importe quoi ta femme est chaude si tu veux les femmes chaudes de ta région appelle le 1 8 8 voilà les petits canaux miami tout ça tout ça regarde ça les bateaux on revient là sur le les lieux du crime moi c'était en juin que j'étais là d'un fois tranquille normal la voiture est vraiment très sale ça se voit pas dans les vidéos parce qu'on filme pas par terre mais il ya un peu tout le monde dit le mec qu'il vit dans la voiture depuis une semaine c'est pour soutenir les deux voilà ce shot par le toit ouvrant est incroyable cette ambiance de miami les flics les plus vicieux de toute miami tout ça on a enfin trouvé une place à miami a été été dans le trottoir vas-y lui là il flippe en plus c'est bien vas-y break 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 ça passe magnifique stop on est dedans vas-y bras tout dans l'autre sens magnifique comme si tu avais fait ça toute ta vie incroyable on est enfin arrivé à miami point final du voyage comme il était prévu de base sauf qu'on est en train de voir si on va pas poursuivre jusqu'à new york pas tout le monde tu fais guillaume repartir comme prévu à mais on va probablement remonter jusqu'à dur on va voir c'est pas encore sûr en tout cas le voyage tel qu'il était prévu est officiellement terminé ici allez mec on est quand même arrivé au bout du voyage qui était prévu miami c'était la fin du truc je suis extrêmement déçu je suis extrêmement déçu mais maintenant il faut la péter regardez lui comme un fou et encore à miami mais voilà bien cramé au seuil c'est déjà des vieilles voitures les tours et un gars là il croit qu'il va nous battre au jeu de la limousine est ce qu'on dit que oui ou non moi je suis pas d'accord pour moi on gagne quand même largement surtout qu'il a une porte qui fait 18 km de long donc je comprends pas vraiment le poids de la porte doit être assez conséquent c'est une voiture anglaise messieurs dames avec un covering même pas de bonne qualité ça ça laisse à désirer ça laisse à désirer sinon il ya lui la super bouddha il n'a pas du tout comprendre à ce qu'il se passait on est plus que les deux parce que les autres réseaux sont partis sur les sont là on les enterrent mais qu'on a fait ce que j'ai expliqué peut-être qu'on va même le pousser à nous il se peut qu'on le pousserait se peut choisir il se peut que ce soit poussé jusqu'à new york ah mais c'est sympa je sais que je suis jamais venu ici moi je suis allé plus bas mais je connaissais pas du tout ce point là est ce qu'il ya des toilettes sinon il ya la mer en pire c'est que voilà on est passé du pacifique à l'atlantique on l'a fait une semaine mais aussi en un mois et demi je ne comprends plus rien ce qui se passe malheureusement ça fait il ya des beaux trucs là avec le hd1 si vous pouviez arrêter d'être tout le temps sur le téléphone franchement pour une fois que je vois miami un peu la journée quasiment tout ce que j'avais filmé en juin avec la s2000 c'était en pleine nuit presque qu'est ce que c'est que ça les pizzas elles font un mètre de large regardez elle pétrit la pâte c'est beau c'est bon allez à droite à gauche c'est tout un art pour tout à part le pizza la grosse que sa tête et oui mais seulement de matin j'avais pas fait gaffe mais ça c'est une boîte normale de pizza c'est les boîtes de pizza gigantesque tu peux même pas les livrer tu es obligé de les livrer en voiture du coup on est sur la promenade d'ocean drive ça c'est les toilettes pour ça que je disais à guillaume qu'il y avait des toilettes sur la plage tout à l'heure énormément de films qui ont été tournés ici de série télé miami vice scarface bad boys tout ça tout ça scarface on va retrouver c'est par là en droit où il y a l'appartement avec la tronçonneuse carlisle allez le menu mec le cocktail il fait quatre fois la taille de ta tête mais qu'est ce que c'est que ce truc on dirait un machin de un tir à un truc de golf mais en version lamborghini c'est l'esprit d'octobre il y a que ça s'assait échappé dans le manège pour en prendre c'est ça c'est la peste c'est la peste c'est ça c'est une lambo évidemment c'est la peste 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 Donc l'ambiance a complètement changé depuis qu'il fait un peu plus nuit. Ils ont mis des lumières de bouffe, afin d'attirer le chaland, mais nous on était déjà là. Le ciel est vachement moins lumineux, je sais pas si t'as remarqué. Tu rigoles toi, on comprendra ce que tu dis. Toi, il faut des sous-titres ! Le seul youtubeur qui a des sous-titres sur ces vidéos. C'est un verre d'alcool tout à fait normal. Un diabète en sorbet. Un sorbet en diabète. Avec de l'Oreo. C'est un genre de White Russian amélioré. Et un cône. Pourquoi pas ? Parce que pourquoi pas ? Du coup, on s'est reposés au même bar. Et on a repris des Carbonara. Parce que c'est... It's your birthday ! 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 Non, it's your birthday ! Voilà, on a trouvé un beau petit hôtel. The Beach Place. Ça veut dire la plage, pas l'autre beach. On est bien garés, on dépasse à peine sur la route. On va pas se la rentrer dedans, je pense. Le matin commence bien. Je sors sans t-shirt. Plus rien ne va. Bientôt, je serai pieds nus. Bonjour Miami ! Ta gueule ! Vas-y, je vais conduire. De toute façon, il faut d'abord que tu ouvres le coffre pour que je puisse prendre un t-shirt. Vas-y, ouvre le coffre ! Regardez, j'ai un magnifique distributeur de t-shirts automatique. Alors, il faut chercher par là. Et hop ! Voilà, un t-shirt. Merci. Ah merde ! Évidemment, il faut qu'il y ait un truc devant. Allez ! Voilà. Je ne sais pas exactement où on va. Du coup, j'ai passé par l'herbe. Dominique, trop tôt. Il est levé trop tôt. Dominique. On traverse les petites îles au milieu de Miami, là. Regarde ça. Regarde la station service au milieu, c'est stylé. C'est bon. Genre, si tu fonces très vite, tu peux faire une belle explosion. Tu peux faire bloup, 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 bam ! Rechargement express et tu repars direct. C'est génial. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est stylé. Bon, ok, je dis tout le temps que je préfère Los Angeles, mais ça, ici, c'est stylé. Moi, perso, je préfère Los Angeles. Bon, tu n'as pas vu grand-chose encore pour l'instant. Ouais. Tu as juste vu Hollywood Boulevard. C'est vrai. Mais, ouais, non, non, si on t'amène vers la mer et tout, tu dis toujours encore plus. Oh putain. Non, j'avoue, là, c'est stylé. En fait, c'est South Beach qui est le bordel. Là, par contre, c'est cool. Et qu'il t'éloigne un peu du merdier, c'est cool. Bon, ce matin, nous rejoignions Cully, qui garde précieusement la S2000 depuis le mois de juin. Lui, ce n'est pas où il va, donc on va le doubler. Et ça fait du bien de revoir Cully, ça fait 5 mois que je ne l'ai pas revu. Normalement, c'est par là. Il y a personne derrière ? On se perd. Vas-y, frérot. Il a failli faire un choc frontal. Personne derrière ? On est là. Cully, il est là-dedans. Il y a une moto là. on va pas faire un film de boules non pas aujourd'hui peut-être plus tard il vient de fermer la porte salut les biches ça va john welcome welcome my name is john what happens ils étaient posés sur le siège tiens moi je vais te prendre ça tu me rends bah oui bon on fait quoi là tu as un plan on va bouffer on fait quoi là moi je vais bruncher avec un camarade qui prend son avion et puis après ça je suis libre j'ai un plan pour un événement Eric pour favor me falta tout alors vraiment c'est le coche outside tu peux pas la partir là bah tu veux la partir là c'est la part d'azote tu n'as plus de batterie tu peux porter mes deux dents si tu veux j'adore le ça là mon canard mon canard je le garde par contre tu peux avoir ta casquette c'est gentil c'est la mienne oui c'est bon ça tombe bien j'avais pas pris la mienne tu veux pas te mettre dans la voiture pour essayer de la démarrer oh mon dieu elle m'a manqué bébé doux ok il a boost il a boost i have bientôt the key dedans i have key i have five on it parce qu'on ne checkerait pas le niveau d'huile avant de lancer le moteur ça me parait quand même cohérent regardez aujourd'hui nous sommes raisonnables je vais en checker le niveau de huile vous ne le voyez pas bien parce que c'est flou mais le niveau est bon faites pas confiance benzoile du gasoil alors ça t'intéresserait de démarrer ton véhicule tout à fait attention non en fait j'ai pas de thon t'as des thon ? non mais c'est bien non mais hôp c'est quoi non mais c'est pas là j'ai pris un nom en barre d'autre dingue tu f***** triple gosse hey quand je dis qu'il n'y a pas de cales il n'y a pas de cales c'est un tournac c'est un tournac on va avoir une cales un tournac spécial tu n'as pas eu le niveau de huile ce que je vais faire Franck je vais te mettre le boosteur On se tourne dans le coffre, au cas où ? Non, on va faire rouler alors. On va rouler là. Je pars avec dans 5 minutes, c'est ça ? J'en sais rien, mais ok. T'as dit non, donc t'as foutu. J'aime cette homme. Je veux jouer au grand qui sait mieux. Alors, je vais te guider un petit peu. Attends, je ne suis pas en marche arrière. Alors, tout droit, c'est bon. Attends, j'ai pas passé la marche arrière. Ah, là, je change. Eric ? Si, mais pas le tâteau hors. Si ? Vas-y, vas-y, tout droit, tout droit, tout droit, ça passe. Tout droit, ça passe. C'est bon. Ça y est où elle va ? Alors, ne pas attention parce que la roule n'est pas très plaque ici. Ah bon. Ça va passer, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Ça va être bon. Ça va passer une petite zone à l'autre sens. Ça va passer vite. Ça va passer vite vite vite. Ça va passer. C'est bon. Ça va passer vite. Il faut déjà zapper, ça. Le mec ne sait pas qu'il faut pousser sur le point haut de vitesse pour passer un marche arrière. Ça, ça mérite. Oh, ça c'est mérité. Ça c'est quand même assez ouf. Ok, on peut fermer l'entrepôt, moto sorti, je vais lui faire un clap de fin avec l'arrivée. Allez c'est parti, il y a Vlad qui me suit dans la limousine, je suis dans la S2000, je suis loin devant dans sa petite voiture, sa petite moto. Bonheur intégral de se retrouver de nouveau ici. Je suis en Miami ! Hey, j'aime ton pink ! Bon, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on ne l'a pas fait, donc... Vitek ! Vitek ! Vitek ! Vitek ! Vitek ! Suspense, on vient de couper le moteur, on est dans le Art District. Est-ce qu'elle va redémarrer ? Ah, la batterie elle est... Là, le démarrage que je viens de faire, ça veut dire que tout à l'heure on ne démarrera pas. Sinon, tu la pousseras, on la poussera ! Ouais, au pire, on la pousse ! Attends, je vais la recharger un peu. C'est cool ! Voilà. Voilà, on est bien garé à Wynwood. Maintenant, on va pouvoir aller manger quelque chose si un jour les autres arrivent et surtout s'ils peuvent se garer. C'est bon ! Regardez ça ! Ah oui, les arts de rue ! C'est bon ! Qui s'y en a rien à foutre ? C'est bon ! Allez, on teste les petits tacos du coin. Donc voilà, c'est pas ce qu'on a en France, les tacos. Les vrais tacos, c'est ça. C'est deux petites pitas comme ça. De la bonne viande. Et tu fais un petit U avec. Et tu le manches. Ouah, regardez une Porsche en mode chromée. J'assisse ! Oh mec, attends, il y a un tournage de clip de rap autour de la voiture. Waouh, waouh ! Alors, est-ce qu'elle va démarrer ? Oh mec ! Allez, c'est parti ! La batterie, elle est daï ! Bon, il faut absolument qu'on achète une nouvelle batterie. Là, on s'arrête, première station service, on achète une batterie. Attends, attends, je vais t'aider à pousser, mec ! Allez, on pousse la voiture ! Vas-y ! Attends, il n'y a plus qu'un camton ! Ah, il faut qu'il se casse, là ! Ils sont très intelligents ici ! Est-ce qu'on est bien ? Non, on est bien ! Je pense qu'on est bien pour ça ! Oui ! On va essayer d'avoir une aide à pousser après, quand je suis dans le voiture ! Non, après la corvette, il repère ça ! Merci ! Merci ! Ils ont poussé avec Vlad, du coup, on a pu démarrer ! On ne l'a pas filmé, évidemment, parce qu'il y a des trucs à faire, quoi ! Des trucs de la vraie vie ! Allez ! Quittons cet endroit ! Vite ! T'es mort, là ? Sur une échelle de 1 à décéder ? Est-ce qu'il est décédé ? Quasi-décédé ! Allez, cassez-moi ! C'est genre... Bon, bah là, c'est direct, acheter une batterie ! Eh oui ! À Miami, il n'y a pas besoin de mettre de casque pour faire de la moto ! Il est où ? Il a dépopé ! C'est pas encore vrai ! Alors, on est chez AutoZone ! Quand tu achètes une batterie ici, ils te la changent eux-mêmes, grandos ! Voilà, c'est cool ! Bon, 170 boules de la batterie, alors que celle que j'avais trouvée, elle était à 79, et juste pour que les batteries soient inversées, les pôles soient inversées, c'était 100 balles de pouce ! Le bonheur ! Bon, monsieur Culli-Culli ! Il a massacré le pare-choc ! Parce que je peux vous dire que la dernière fois, quand je l'ai laissé, malgré qu'on l'ait monté n'importe comment sur le camion quand elle était en panne, on n'a jamais pété ça à ce point-là ! Regarde ça ! Il est carrément fêlé en deux le bordel ! Mais mort ! Il est carrément fêlé ! Il fait l'air ! Pfff ! Oh, rite ! Je suis pas en prenant hein ! Non, je suis pas en prenant ! Non, je suis pas en prenant ! Je le fixe ! Par contre, c'est quoi ce bruit ? Ah merde, c'est la putaine de défi ! On va l'ouvrir et on va l'ouvrir, et on va laisser ça sur une minute, donc on va l'ouvrir une fois. Je ne sais pas c'est quoi sa procédure chelou. Vous allez voir ce que c'est ? Attends d'accord ? Là il va mettre un truc pour que la batterie soit nice et fraîche, comme du déodorant. Regarde ici. Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est sur les costes, pour qu'il y ait une bonne connexion. C'est pour plus de connectivité ? Non, c'est pour qu'il n'y ait pas une sensation de russes. Ah ok, ok. C'est pour que l'autre batterie soit bien. Ok, ok. Donc, en plus de ça, les gars sont tous prêts. Perfect. Pas de problème, les gars. Perfect. Prenez bonne attention de la voiture. Merci. Oui, c'est Vlad au volant là-haut. Il voulait aller la tester. Tout droit. Doucement. Ouais, c'est bon, vas-y. Non, je suis tombé dans la bagnole. Mais quand toi, elle est magnifique. Allez, vas-y, go. À gauche là. À gauche. Ouais, dès qu'il n'y a plus de bagnole. C'est super. C'est un poids de courte. Il y a la ceinture en même temps. Quel pro. Le pro du tournage à l'iPhone. C'est moi. Merci. Doucement, jeune Palawan. On s'en fout, on peut caler maintenant qu'on a une batterie neuve. C'est clair. C'est reparti pour 15 ans. Wow. Suki, Suki. La conduite énergique du jeune Vlad. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vas-y. Au moins, ça freine dans celle-là. Ouais, c'est clair. Il est complètement fou. Il est hors de contrôle. On est à Miami. Le mec, ça y est. Il lâche tout. Merde. Toujours pas le code pour la radio. Non. Ça fera moins de temps. On découvre une autre île de Miami. North Bay Island. C'était marqué, mais je l'ai raté. Connard. Et après, ça va être Treasure Island. Tout de suite après. La baie des trésors pour les pirates. Pirates. Est-ce que vous êtes un pirate ? Si vous jouez à Sea of Thieves, commentez dans les commentaires. Là, on arrive à Treasure Island. Parti de la baie. Nord de la baie. C'est quand même stylé, cette caisse ici. Il y a deux voitures que je veux à Miami. Il y a ça et la voiture de Deux Flics à Miami, la Daytona. Qu'on a en France. Et que je me tâte franchement à ramener ici. Surtout qu'avec Culli, je lui ai donné une idée de choper un petit bateau de Deux Flics à Miami. apparemment ce serait en cours. Le bateau plus la voiture. Je vous laisse réfléchir derrière votre écran. Il dit quoi déjà quand il doit bouffer la Ferrari diesel ? En anglais il dit « smoke it ». Là on arrive sur une autre île qui s'appelle les îles Normandie et on va tourner sur une rue qui s'appelle Biarritz. Tout va bien, Biarritz c'est pas du tout Normandie sur ma carte de la France. Il n'y a rien qui va. Les mecs mettent un S à Marseille à la fin, enfin bref. Des ricains quoi. Il y a un portail automatique, je ne sais pas pourquoi. Il fait un badge ? Je ne sais pas, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il m'appelait. En fait il m'appelait pour ça. Ah, mais en fait il voulait venir avec nous, il n'a pas compris. Non, ouais. Je pense, je viens de voir qu'il a compris. Alors, ça coupait beaucoup, mais je viens de comprendre ta question. Ta question c'était vous êtes combien dans les S2000 parce que tu voulais venir ? C'est pas que je voulais venir, c'est qu'il me dépose chercher mon jet ski. Très bien. Bon, on va faire ça. Regardez-le ce gland là. On ne va pas casser l'auto ? Allons-y. Allons-y. Oh, l'auto ils font le truc de 1928. Est-ce que ça s'orgasme, j'écoute ? Mais reculez donc, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Tout ça va aussi. On prend du sport. Moi, je pensais qu'on ne sortait pas de ta petite île, on va se faire arrêter là. Non, 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 tu vas sur ma solide à côté. Tu vas te passer sur la bande de gauche. Mais bon, reste sur cette bande-là. Et là, s'il y a un coffre, on est mort. En plus, on n'a pas de plaques. Il n'y a rien. Ah ! Là, on va tout pour s'arrêter. Il va y avoir bientôt sur ta gauche la possibilité d'accéder à un parking. Il va vraiment vous envoyer en enfer. Alors, juste à l'entrée du parking, tu verras qu'il y a toujours 2-3 boîtes de flics et c'est là qu'on va. Excellent. Bon, donc quelqu'un va descendre avant ça. Arrête, t'inquiète. Est-ce qu'il y a de toi ? Il est où ce porte encore ? Pas de l'autre coco de sécurité ! Si à droite, quelque part, nous devrions voir un livreur de jet-ski près de la rampe. Il y a un flic sur droite ici. C'est un vrai flic ou c'est un security ? C'est un flic, security, j'en sais rien. Il y a écrit un grand Dolo Tenters, c'est pas grave. Cidou, Spart-Trix. Un disque qui fait des goudis. Cidou. Regarde toi où tu parles. Tu es déjà en sens unique. Ouais. Je crois que c'est le top à faire ou... Pas de garer, va prendre un truc correct. On garde toi et voilà, garde toi aussi. On garde toi et on va y aller à pied. Voilà, on sent vraiment de problème. Vous me rappelez vraiment pourquoi est-ce que je déteste là et les Français ? Je t'avoue, je l'ai fait aussi. Non, c'est juste un start, c'est pas le stop. Mais c'est vrai que c'est un peu con. On a vraiment risqué de se faire arrêter de perdre la voiture, le permis, notre liberté, tout. Il se permet de dire que c'est nous les connards. Oui, bien sûr. On a juste fait un sens unique, le mec il nous dit, vous êtes des fous, illégal. Parce que d'être assis au milieu, c'était tout à fait légal. J'adore. Bon du coup, vu qu'il s'en fout de ce qui est illégal, moi je vais rentrer avec lui sur le jet ski. Mais sans... Sans gilet pare-balles, parce que je sais nager au milieu des balles. Il faut que je te montre ta tronche que tu as parce que c'est violent. Fun ! Fun ! donc on sait pas pourquoi ils ont attendu 20 ans avant de piger qu'il fallait mettre de la musique sur un jet ski mais là ça y est ils ont compris du coup maintenant tu peux blaster ton meilleur son pendant que tu es en train de jetskiter ce qui te fait rouler enfin naviguer encore plus vite en vrai il est pas mal son bazar c'est à deux places par contre il est neuf le truc mais il n'est pas d'occasion attend il ya une échelle j'ai jamais vu ça une échelle à l'arrière d'un jet ski attend comment les mecs à quel moment à quel moment les jetskis est devenu des trucs de luxe comme ça tu sais qu'il ya une échelle à l'arrière ton jet ski si c'est le tir le blanc non à toi c'est celui là d'accord à moi j'ai cru que tu avais suppris suis avec la musique et tout ça c'est des des skis pour les gens qui veulent juste aller loin et la balade c'est exactement c'est pour ça que c'est très chan ça c'est un truc de stunt alors c'est pas un truc en fait en assis c'est ce qu'elle plus fun parce que tu as vraiment un vario qui permet d'aller vachement loin et si tu accélères à fond le truc il se lève tout seul il est vachement léger donc pour faire des sauts et tout c'est facile je vais vraiment peut-être pas monté avec lui comme c'est déjà au volant il fait peur tu aurais dû venir avec nous je pense qu'on se serait tous en train de tuer trois voitures à 3 new york miami avec ma fausse qu'une tâche la gucci et le pick up décapotable à quel moment j'ai pas voulu pour ce voyage là mais là on a pas le temps tu m'as proposé non sur le groupe avec joff et phil ça me rappelle quelque chose ouais mais je crois que c'était pas assez new york miami c'est petit mais finalement c'est pas con moi je le fais sans autoroute déjà la batterie à plus de 11 ans ouais bah je vais avec tu lis du coup je te laisse mes affaires l'avantage tu vois c'est que j'étais déjà prêt pour aller sur le jet ski ouais ouais ça fait une semaine que je suis prêt comme ça au cas où quelqu'un me propose un truc en jet ski même même dans la montagne tu vois je pouvais y aller c'est ça voilà bon bah salut et tchou on n'est pas censé jeter une bouteille de champagne pour inaugurer les bateaux t'as pas une petite bouteille de champagne pour inaugurer ton bateau de m'entraîchement gardez les bébés avec sa nouvelle acquisition sa nouveau joujou voilà l'air maniap du coup c'est twingo bon de toute façon tu l'abîmera forcément c'est bien j'aime temps qu'on pense qu'on pense hop là je suis là on a dit au revoir la madame on va faire la course je ne sais pas la maison bon me fais pas tomber j'ai le téléphone dans la main je tiens je me raccroche à la vie vous pouvez pas verser non 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 pas de folie pas de folie j'ai pas envie d'aller dans l'eau elle est froid c'est mon vts qui est mal réglé voilà j'ai pas le gps de quoi de mon téléphone ton téléphone est devant toi ouais je l'ai ici là il faut vraiment pas qu'on tombe identifiez nous comme un bateau nous ne sommes pas un jet ski nous sommes un bateau régulier t'es content jusqu'à là la dernière fois qu'il en a fait c'était pendant le goal rush il est où on a le capa il est parti on a changé à qui on va tirer je te mets la main on va te faire rouler en californie on te faire vivre en floride on va te faire vivre en floride ok ok on va te faire vivre en du verre ça va on va te faire on va te faire Bon allez, on va à la maison ! Si ça n'était pas la vraie ville mon gars ! 2 millions de dollars dans une maison pour vivre au dépensant comme ça. Ils sont bien là quand même ! Ils font le joujou, ils ont plein de bateaux. A mon avis, il doit en réparer quelques-uns. C'est pas possible, ça semble être un business. Donc le bateau de Miami Vice, tu peux le garer à cul ou sur le côté ? Non, sur le côté. Howdy neighbor ! Howdy ! Qu'est-ce qu'on peut changer, bizarrement ? J'avoue qu'on s'y habituerait quand même ! Ouais, je suis bien habitué ça ! J'ai fait une ambiance à... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10 ! Ça c'est de la location, pas possible ! Regardez, ils sont en petite ambiance hawaïenne là ! Tiki ! Ça vient d'où Tiki ? Ça vient de Hawaï, non ? Ouais, c'est le Karib ! Hawaï, c'est très très loin ! Hawaï, c'est de l'autre côté ! D'où vient le Tiki ? Dites-nous dans les commentaires ! En fait, l'ambiance Tiki plus Noël, c'est quand même bizarre ! Il y a des sapins de Noël ! Il y a des sapins de Noël ! Alors bon, tu fais pas le sac à patates ? Tu veux pas que je descende l'avant ? Non, si si, c'est une mauvaise idée ça ! Ça sent la connerie ! Ah, ça y est, c'est fini ! Faut y aller un peu plus fort ! Ça vaut beaucoup plus ! Oh mon dieu, on va tous tomber dans l'eau ! Ah, on est pas mal ! Ça prend hein ! Ouais, ouais ! First time ! Voilà, ça c'est juste pour se recadrer ! Tu te tiens Franck ? Vas-y, je te tiens ! Vas-y, je te tiens ! Ouais, faut pas qu'on arrête et que ton téléphone a dit oui, c'est mon père ! Je te tiens ! Pas mal ! Encore un peu plus de gaz ! Non mais doucement hein ! J'en mets des gaz avant tout de même ! Ouais, faut mettre pas mal de gaz ! Oh là, il est bien ! Ah, on y est ! Attends, je descends comme ça si tu veux ! Ouais, descend, vas-y ! Si tu veux poursuivre ! Tu veux que je te tire ? Je sais pas si tu sais tirer à l'avancée ! Si on se met à deux à l'avant, on peut le tirer je pense ! À quel moment ? Non, parce que je voyais les gens ! À quel moment il a le même dinosaure que moi, lui ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà, il m'a rendu mes affaires que j'avais laissé dans la S2000 salle, qui se sont repassées, pliées, nettoyées ! Alors ça ici, c'est pas si ça intéresse pas tes viewers spécialement ! Ah c'est ça le 6 cylindres énorme là ? Ouais, t'as un moteur de BM en travers de ta moto ! Ouais, en travers, c'est un 6 cylindres en ligne de 1000 cm, maintenant il y a un Big Board Guide de 1000 cm3 de chez Honda, et tu remarqueras surtout que j'ai un échappement en 606 ! Ça fait du bruit ? Beaucoup de bruit, le problème c'est que là, il est en panne ! J'adore ! Il devrait démarrer, là il faut que c'est un problème électrique ! Tiens, bois, fils ! C'est un peu l'enfant ! On peut le synchroniser sur le truc ! Est-ce qu'il y a des vis platinées ? On habite à 500 km d'ici ! Est-ce qu'il y a des vis platinées ? Non, il y a Michel platiné ! Donc voilà, on s'est reprêt ! Ça c'est génial ! Donc ça c'est un réservoir de secours ? Non, c'est moi qui ai installé un Jericam pour faire aventurier ! Mais il est plein, j'espère ? Non, parce qu'avec le soleil, je ne sais pas si je vais le laisser ! Ah ok ! Donc tu tombes en panne et tu es un Jericam ? Oui mais si je dois faire une grande trajet par exemple ! Donc tu l'as ramené par eau de Scottsdale ? Non, alors j'ai fait Scottsdale jusqu'au San Francisco, San Francisco Scottsdale avec des chemins différents, et puis de Scottsdale je l'ai fait shipper ici ! Mais je vais la renvoyer je pense à Las Vegas, parce que le meilleur préparateur de clagé des Etats-Unis est à Las Vegas ! Mais qu'est-ce que tu veux préparer ? C'est un truc de ouf déjà ? Non, je veux mettre un truc sur le toit pour mettre une tente, une échelle derrière ! Et alors c'est bien ? C'est la meilleure plus mauvaise voiture ! Parce que c'est vraiment un bac, ça reste un clagé ! Un clagé pour tous les propriétaires de clagé savent que c'est une mauvaise bagnole ! Mais c'est tellement cool ! Et ici pendant les Ouragans et Miami, tu sais quand les rues sont inondées et tout ! Tu passes par-dessus tout le monde ! Là, tu peux y aller avant de... Tu vois ? Avant que ce soit un peu la merde, tu peux y aller quoi ! Parce que je sais pas si tu vois à quel point le moteur en lui-même est haut ! Genre le moteur... Si tu regardes le bas moteur... La prise d'air elle est où ? Elle est en l'air ? Non, elle est pas... Là ! Ok ! Ouais, là, là ! Ouais, là, là ! Ouais, là, là ! Ouais, là, là ! Tu l'as sûrement déjà filmé à l'époque, c'est que les axes sont portés ! Ouais, c'est ça ! Tu vois ? Je sais pas si c'est porté que tu dis en français, mais genre il n'y a pas d'axe qui va d'une roue à l'autre ! Ouais ! Donc je les garde au sol, mec ! Je pense au-dessus de qu'est-ce que je veux ! Voilà ! Sinon, il y a ça, juste pour aller faire des courses ! Bon, et bon, on va y aller ! En ? Oui ! En ? Oui ! Qu'est-ce que c'était ? J'ai perdu une paire de chaussettes ! Regarde, j'ai perdu une paire de chaussettes ! Allez, au plaisir ! Allez, on y va ! C'est reparti ! Pour sortir, c'est par là-bas aussi ! On n'a jamais une demi-heure pour se poser nulle part ! Là, on a Art Basel qui est une espèce de grosse foire mondiale, ce qu'on va vous expliquer depuis bonjour ! De l'art ! Donc je vais passer une heure à faire voir que je comprends de l'art ! Réellement, il n'y a pas grand-chose à comprendre ! Voilà, donc il y a beaucoup de choses, il y a de la pop culture là ! Il y a... Il y a... Il y a... Il y a voilà ! Il y a euh... Il y a euh... Sinon aussi, il y a ça ! C'est très monochrome ! Là, il y a du champagne ! Là, il y a du champagne ! Là, il y a un McDonald's géant en tissu ! Je ne comprends pas trop ! Le combo à 600$ ! Ça me donne faim ! Enfin de l'art interactif ! Là, c'est le seul moyen où je comprends les NFT ! C'est si tu peux les avoir vraiment chez toi comme ça ! Euh... 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 Voilà ! Ça, c'est bien ça ! Ça, c'est drôle ! Il y en a qui font euh... de l'humour noir et d'autres qui font de l'art rétro-éclairé ! Très stylé ça ! Ah non ! C'est que du scotch ! What ? Incroyable ! Alors là, je suis sur le cul ! C'est du scotch, les enfants ! Oh ! C'est du scotch qui découpe ! Ouais, c'est encore plus ouf ! Alors là, je suis sur le cul ! Avec une force ! Ok ! Voilà, ça, c'est de l'art que j'appréchais ! Euh... Ouais ! Euh... 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 Ah, j'ai compris ! C'est des boîtes de céréales ! Ils ont dessiné dessus ! Oui ! Oui ! Non, pourquoi il y a une voiture avant tout ça ? Euh... 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 On se trouve la dernière page ! Et... J'ai pensé... Une heureuse page ! Et, je crois que... Qu'est ce que j'ai vu ? J'ai vu que... Google Bodycherry ! Ce que j'ai trouvé ! La Corvette Corvette... Le Corvette Corvette. ... Oh, wow ! Le poteau ! Poubles qui venusent au pied... On a mis les couleurs et ma femme a dit qu'est-ce que c'est le prochain ? Un solar god dans un monde Le premier solar god occidentale C'est assez stylé Voilà c'était Art Basel et maintenant c'était Art Basel Bonne soirée à tous et à demain pour de nouvelles aventures Bon avant de vous dire bonne nuit quand même je vous montre ça J'en ai un image du vlog, dégueulasse La fille n'avait pas de soutien-gorge J'ai envie de monter dans ce bus et de jamais ressortir Bonne nuit Finalement la soirée n'était pas finie mais je vous dis quand même bonne nuit et à bientôt ! Bon bah en fait ce vlog n'est toujours pas terminé C'est toujours pas fini Il y a des dollars partout Non 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 Bon bah ce vlog n'est toujours pas fini 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 Ce vlog n'est pas terminé non ce vlog n'est toujours pas terminé vous aimeriez abonnez vous en attendant du coup vu que c'est pas fini ce vlog n'est toujours pas terminé ce vlog n'est pas fini non ce vlog n'est définitivement pas fini les 5 heures du mat Paris s'éveille et Miami va se coucher peut-être que ce vlog est fini ce vlog n'est toujours pas terminé parce qu'on va faire un mac drive avec l'animo depuis le début du voyage on dit qu'il faut qu'on fait ça et là on n'a pas encore fait mais là on va faire rien depuis le début du voyage on dit quoi qu'il faut faire un mac drive il faut qu'on fait ça il faut qu'on fait absolument moi tu vois je te filme ta tête et je me cache dans mon téléphone pour que tu filmes pas la mienne le robert merlin qu'est ce que tu fais là on dirait le robert merlin aïe non ça c'est un bon oui mais allô non tu veux pas conduire je suis venu ils n'avaient pas de burger j'ai commandé tout ce qu'il y avait sur le menu là c'est que le mac morning et alors là franchement je suis venu je voulais du burger ce vlog est loin d'être terminé ah merde je m'encule tout seul faut payer là c'est ça attends je vais payer avec ma carte Incroyable, il y a du sang dans ce vlog qui n'était pas fini. Franck, attends, vas-y, garde ta vidéo là. Quoi ? Je viens de découvrir un truc. Quoi ? T'es comme un nouveau riche, mais plus un nouveau clodo. Donc en fait, t'es comme un nouveau riche, mais l'inverse. D'ailleurs, regardez, pour la première fois, on va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur d'un Mac Drive. Ma bite. Sa bite. On peut montrer. Prends le Mac Morning. Comme ça, on ramène du morning aux potes, c'est bien. On ne va rien ramener du tout. On a des drinks aussi, je pense. Oh, oui, mec, il y a des trucs là, ça me donne faim, vas-y, tiens. Encore ! Mec, j'ai mis ma caméra dedans. Dans quoi ? Dans qui, tu habites la caméra ? Dans le McDo. Franck, tu sais qu'il y a d'habitude... On a tout. Habituellement, tu parles super bien anglais. Mais là, vraiment, on dirait... Attends, regarde, là, je vais niquer le... Mec, il faut filmer, là. Je ne peux pas. Allez, démarre. Mais non, mais c'est énorme, il faut filmer de l'extérieur. Tu mets le gros, on n'a pas que ça à foutre. Mais regarde, regarde le bordel. Je ne peux pas sortir du McDrive, ce n'est pas possible. Je vais niquer la roue. Attends, braque. J'ai tout baisé. C'est pas drôle. Ce vlog n'est pas terminé. Mais ce vlog n'est jamais terminé. Ce vlog n'est pas fini. Ce vlog n'est pas fini. Ce vlog n'est pas fini. Il s'est amené. Oh, il s'est amené. Tous ces gens qui ne roulent pas vite. Alors qu'ils sont tous avec une grosse cuite. Ce vlog n'est pas terminé. Il ne se terminera jamais. On est enfin arrivé. C'est comme le film, mais c'est le vlog sans fin. Avec le gros chien, là. C'est toi le gros chien. Merde, attends, qu'est-ce qui se passe pas ? Ma S2000 est là. Le nœud est là. Il n'a pas enlevé le volant. Bâtard. En tout cas, elle a l'air bien. Non. Du tout ? Si, mais c'est chiant. C'était quoi ça ? En vrai, c'est coquet par ici. C'est très mignon. Il a bien travaillé, un arnard. Allons dormir dans cette maison. Je vais le tourner par là. Vas-y, ouvre-moi ça. Je ne sais pas où je vais. J'ai du McDo plein les bras. C'est là qu'on habite ? J'avoue, ça me donne envie de traîner ici. J'ai grave envie de squatter. Allume une lumière. Tu vois où on est ? C'est un peu vite, il est allumé. Allumé. Oh là là. C'est tout ce qu'il y avait dans la voiture. J'ai l'impression qu'on habite aux Etats-Unis. C'est trop bien. C'est grand-mètre parce qu'on est aux Etats-Unis et qu'on habite là. Oui, j'ai tout pris. J'ai tout fermé. Attends. On ouvre les trucs pour demain matin. C'est génial. Il use la chouffe pour demain. Je vais me faire chier. C'est insupportable. C'est chier. Il y a un niveau de détection du son. Il y a le keuf fermé. Il n'est pas en danger. Il est à quelle température l'eau ? 37,2 comme beaucoup de bains. Elle est un peu froide quand même. Il est un peu froide. Mec, on a une vraie maison américaine avec un barbecue et tout. C'est ouf. On réveille tout le monde du matin et on se donne la main pour ne pas de rire. Ils sont vraiment français. Personne ne ferme jamais rien aux Etats-Unis. Il faut que je la retrouve. Ce vlog n'est toujours pas terminé. Il n'est pas terminé parce que j'ai une extrêmement bien blague à te dire avant qu'on aille se coucher. Vas-y, j'attends. C'est quoi qui fait bip bip ? Ce mec, oui. Pendant que je fais ta blague, est-ce que ça marche ? C'est quoi ta blague ? Allez, ce vlog est vraiment fait à terminer. C'est quoi qu'il dit avec l'histoire de la famille ? Rien n'est plus fort que la famille. J'ai pas d'amis, j'ai une famille. C'est un truc avec les gens du Nord. Genre quand ils divorcent. Ce vlog est terminé.